Comment dessiner en perspective Sixième partie Division des surfaces en parties égales en perspectives coniques, obliques et aériennes Rappel de la cinquième partie Nous avons vu les deux techniques de division des surfaces en tranches égales en perspectives coniques frontales Les deux techniques sont la technique des lignes de mesure et celle des diagonales Ce que nous allons voir dans cette sixième partie Qui sera consacrée à la technique des lignes de mesure pour la division des surfaces en tranches égales Pour les perspectives coniques, obliques et aériennes Rappel, dans la cinquième partie de ce cours Nous avons vu comment partager une surface ABCD en parties égales en perspectives Et ce, en utilisant une ligne de mesure Le mode opératoire qui a été utilisé Je vous donne ici la liste des principales opérations à réaliser Donc le traçage de la fuyante et du point de fuite Le traçage de la ligne d'horizon Le traçage de la ligne de mesure Le traçage d'une ligne EF Vous allez comprendre de quoi il s'agit Le partage d'un segment DF Vous le verrez dans l'animation Le partage du segment DC Et le traçage des verticales Et enfin, le partage de la surface ABCD Je ne vais pas commenter l'animation Je vous laisse la suivre par vous-même Si vous avez besoin de commentaires ou d'explications supplémentaires Vous pouvez soit m'envoyer un mail Soit me laisser un commentaire sur cette vidéo Top, l'animation Top, l'animation Top, l'animation Le cas de la perspective conique oblique On va partager A, I, J, D en 5 parties égales De la même façon que pour la surface ABCD Et ce, en faisant passer LM2 par J au lieu de D Et le résultat, comme nous l'avons vu précédemment, est le même Je vous signale que le point de fuite est loin par rapport au dessin Regardons maintenant la réalisation de la division Je ne vais pas commenter Je vous laisse suivre par vous-même Top, l'animation Et le résultat, comme nous l'avons vu C'est parti. Maintenant, si vous avez besoin de plus d'explications, vous pouvez m'envoyer un mail ou me laisser un commentaire sur cette vidéo. Le cas de la perspective conique aérienne. On se propose de diviser en parties égales les faces d'un corps plein dessiné en PCA, c'est-à-dire perspective conique aérienne vue en plongée. Donc, notre ligne d'horizon, LH, les points de fuite PF1 et PF2 et PF3. Les fuyantes à partir de PF1, les fuyantes à partir de PF2 et les fuyantes à partir de PF3. Nous avons ainsi le contour de notre corps. La face de droite est à diviser en cinq parties et la face de gauche est à diviser en trois parties. Mode opératoire. Tracer une verticale partant de PF3 et dans l'intersection avec LH, nous donne le point de mesure PM. A partir de A, tracez deux lignes de mesure, LMA et LM2. Tracer une ligne qui part de PM, passe par B et croise LM1 en C. Tracer une ligne qui part de PM, passe par D et croise LM2 en O.E. Diviser AC en cinq parties égales. Et diviser AE en trois parties égales. Tracer des lignes LD qui partent de PM et croisent LM1 au point de mesure rouge. Tracer des lignes LD qui partent de PM et qui croisent LM2 au point de mesure bleu. Tracer des lignes LD qui partent de PM2. 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 Tracer des lignes LD et AB. Tracer des lignes LD qui partent de PM2. et passe par les intersections de LG et AD. Mettre en relief la division de la surface droite. Mettre en relief la division de la surface gauche. Enlever toutes les lignes de construction. Et ainsi on a divisé nos deux surfaces en tranches égales en utilisant la technique des lignes de mesure. Exercices. Pour une meilleure compréhension des différentes techniques de traçage de perspective, je vais mettre en ligne des vidéos comportant les exercices sur le sujet. Alors je vous invite expressément de les voir. Je vous serai très reconnaissant de me faire part de vos commentaires. Sachez aussi que vos commentaires, vos précédents commentaires sur d'autres vidéos traitant d'autres sujets, m'encouragent toujours à améliorer ma chaîne en termes de contenu et de qualité. Comment nous contacter ? Comme vous le savez déjà, pour tout complément d'information sur cette vidéo ou sur toutes les autres vidéos de la chaîne, vous pouvez soit poster un commentaire sur la chaîne WebSavoir sur YouTube, ou m'envoyer un mail sur websavoir.fr. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres nouvelles vidéos. A plus. Merci. 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 Merci.